et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit résumé du twitch de bungee de mercredi 15 mars 2017 qui était surtout porté sur les activités hebdomadaires et on va en parler un petit peu enfin je vous fais un petit résumé comme d'habitude donc on commence par les les enfin non là la quête du guide on a le droit à une magnifique quête du guide en 12 étapes qui nous promènera dans tout l'histoire de destiny les missions les assauts les patrouilles enfin en gros il y aura une quête une nouvelle quête c'est pas énorme c'est ça c'est en 12 étapes c'est marrant je sais pas ce que c'est ce qu'il ya comme récompense à la fin mais voilà ça fait déjà quelque chose moi j'accepte ensuite il ya chaque ce qui nous propose plus un seul contrat hebdomadaires mais deux donc en pvp c'était des récompenses qui nous donne des faits nous donne des trucs en quatre cents de lumière ou des exotiques des fois ou des pièces étranges façon de donner à l'août nuit noire c'est les contrats que chaque donne ensuite on passe au trésor des âges je crois que c'est comme ça qu'on dit très trésor des âges trésor des âges j'imagine pardon je je ne suis pas malade je suis en train de fumer quel professionnalisme bon allez on chipote pas donc on passe au trésor des âges qui qui du coup nous donne des boîtes face et des boîtes qui rire qui englobe tout on a le droit à tout dedans son que vaisseau revêtement ornement passereau j'ai déjà dit non je crois pas que j'ai dit coq de spectre il mode vraiment tout en fait on a tout de tout ce qu'on a pu avoir dans le jeu on l'a on l'a dans ses boîtes à tout ce qu'on pouvait acheter avec de laver versum on les a dans ses boîtes donc c'est plutôt cool vu que c'est un peu enfin on sent que c'est la fin de destinée 1 on le voit là et du coup c'est ces fameuses boîtes contiennent aussi des nouveaux ornements des nouveaux ornements donc on aura du tout le règne de suros le finistera et le gouffre nécrotique avec ses gestes d'épex l'once de méchanceté souffle du dragon et le seigneur des loups j'adore cette arme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en plus pourquoi pas on pourrait en avoir trois par semaine donc c'est plutôt cool donc dans les dans les trucs pvp les playlists pvp les missions du jour qui sont de l'histoire et l'émission du jour qui sont passés avec un élément un élément maintenant sur la mission ou trois enfin il peut y en avoir jusqu'à trois peut y avoir jusqu'à trois éléments dans la mission du jour voilà et on passe aussi aux assos épiques contre l'arrière donc les les playlists donc les playlists des essos épiques vont comme avant quoi ça n'a pas changé du coup trois boîtes aux 13 heures par semaine plutôt sympa c'est tout à fait acceptable contre une pour le moment ensuite on aura on aura la possibilité d'acheter un peu tout tout ce qu'on veut avec la poussière d'argentum si on si on le souhaite on aura droit des petits colis mystery packs des sacs mystères des sacs mystères là dans le droit des sacs mystères de faction ou autre si si nous manque des trucs pour acheter ça que de l'argentum c'est comme ça que ça s'appelle c'est comme ça que ça s'appelle la poussière d'argentum voilà la poussière d'argentum c'est différent ouais donc on pourra tout acheter les ornements les passereaux enfin c'est déjà le cas les ornements et les passereaux c'est déjà le cas et là on aura en plus en plus en plus des mystery packs et en passant je tiens à vous dire que oui il faut que vous dépensiez tout ça parce que c'est pas transféré dans destinée 2 des fois que vous avez l'intention d'acheter destinée 2 moi c'est le cas voilà donc donc n'hésitez pas à profiter d'acheter tout ce que vous voulez faites vous plaisir de toute façon c'est pas transféré dans le 2 on passe aux activités hebdomadaires donc on rentre dans le vif du sujet donc les missions d'histoire pourront avoir des des modificateurs 3 et ils seront aléatoires donc voilà les assos épiques contre l'aria lumière 350 ah j'ai pas dit les missions seront niveau 380 voilà les assos épiques les assos épiques contre l'aria seront 350 oui et et à la place de donner des trésors de l'avènement ils donneront donc des trésors des âges enfin un trésor des âges mais ça j'ai déjà dit les défis des vétérans ce sera en lumière 390 avec des ennemis level 42 et pour finir on aura des des raids hebdomadaires donc ça c'est cool en lumière 390 donc chaque semaine il y aura un raid de spécifique avec donc cropta attend ils avaient dit quoi ils avaient dit cropta ensuite athéon donc la sortie ou quand ça sort ce sera cropta la semaine d'après ce sera athéon et pour finir ce sera oryx voilà et après j'imagine qu'il y aura comment il s'appelle mister t le dernier axis voilà côté pvp on n'a rien de nouveau à part une playlist quotidienne donc chaque jour une nouvelle playlist 6 contre 6 plutôt sympathique moi ça fait ça fait jouer j'imagine ça fait un peu plus ça fait changer de mode moi je dis oui on passe aux nuits noires donc on arrive à la fin les nuits noires on a une nouvelle perc comment on appelle ça une nouvelle ah je sais comment on appelle ça modification voilà on a une nouvelle modification dans les nuits noires c'est daybreaker donc c'est espèce de mayhem en gros c'est comme mon pvp c'est on a tout le temps super les grenades qui se recharge plus vite les attaques de mêlée en gros un atout qui se recharge plus vite mais en contrepartie les ennemis sont plus puissants et ça ce modificateur on l'aura qu'une seule fois par mois donc en nuits noires qu'une seule fois par mois c'est peut être marrant ça peut être sympa moi je trouve ça cool je dis oui depuis le temps qu'on y pense depuis que c'est sorti j'ai envie de dire on y pense après on a les brûlures les modifications élémentaires les modifications élémentaires on aura le droit à plusieurs cumulés on peut dire ça il y aura plusieurs plusieurs modificateurs en même temps il peut y avoir très bien abyssol abyssaux abyssale dégâts abyssaux et brûlures solaires par exemple ou cryoélectrique et solaire ou peut-être même les trois j'en sais rien j'en doute mais pourquoi pas ça peut être sympathique ensuite et ça c'est le grand retour on aura le droit de nouveau aux fameux boeuf d'xp quand on finit la nuit noire en début de semaine ou en la fin c'est peu près avant je me rappelle à l'époque au début de destiny pour ceux qui étaient là on avait là un petit boeuf à la fin de la nuit noire donc bon on se dépêchait de faire la nuit noire en premier parce que ça donnait un boost de 25% je crois je sais plus c'était combien je crois que c'était 25 je suis pas sûr mais je crois que c'était 15 25 un truc comme ça donc quand on finissait la nuit noire on avait un petit boeuf sur la tête un boeuf bleu enfin brillant un halo un halo sur la tête qui nous donnait un petit boeuf d'expérience pendant toute la semaine donc c'était pour les armes l'expé les particules de lumière enfin tout on avait tout les équipements je crois que ça marchait aussi que la réputation mais je suis pas sûr je pourrais pas dire je me rappelle plus mais en tout cas oui il est de retour ce petit boeuf donc si vous finissez votre nuit noire bim vous avez un petit boeuf d'expé pendant toute la semaine jusqu'au reset et la semaine d'après il faudra faire le nuit noire donc là ça vaut de nouveau le coup de faire le nuit noire je dis oui ça arrive un peu tard mais ouais pourquoi pas voilà donc c'est à peu près tout on arrête là pour aujourd'hui prochain stream de bungee mercredi prochain je pourrais pas vous dire c'est le combien attendez je vais regarder bim le 23 le 23 mars 2017 donc le 23 mars 2017 prochain stream de bungee ce sera je me rappelle plus ce sera pour les les armes non les nouveaux équipements voilà ce sera pour les nouveaux équipements et les modifications dans le game donc voilà ce sera le dernier dernier stream de bungee est ce que je viens de dire le 23 non c'est le 21 pardon c'est le 21 c'est le le 21 mars oui j'étais un peu parti sur sur autre chose non c'est pas c'est le 22 putain j'ai du mal bon voilà c'est le 22 mars sur à 100% mercredi 22 mars 2017 voilà donc prochain stream de bungee si ça vous intéresse et on finira par la mise à jour le 28 à la fin du mois voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé vous aura plu puis je vous dis je vous dis à plus je vous fais de gros bisous portez vous bien ps